Alors bonjour Pascal. Bonjour Rosane. Comment vas-tu ? Je vais bien, je vais bien et je suis très très content d'être là aujourd'hui. Bah plaisir partagé. Certes en visio, certes en visio, mais voilà, je tiens pas mal de projets en ce moment qui ne facilitent pas spécialement les déplacements. Mais très très content d'être avec toi aujourd'hui pour pouvoir échanger. C'est un plaisir partagé. Grâce à la visio, pour le coup, ça permet quand même de connecter avec des personnes partout en France et je trouve que ça a ce mérite là. C'est quand même pratique. Oui, tout à fait. Ça ne remplace pas les rencontres en réel, mais en tout cas, c'est une bonne alternative. Alors pour les personnes qui vont écouter notre échange, première question que j'aimerais te poser. Pascal, qui es-tu ? Ah, c'est une bonne question parce que j'ai 60 ans et donc qui je suis ? Je pourrais presque dire que je suis plusieurs personnes à la fois ou plusieurs personnes à la suite. Parce que ma vie a été faite de différentes étapes et qui, à chaque fois, m'ont fait évoluer, m'ont fait changer aussi personnellement, psychologiquement, caractériellement également. Donc, je suis un grand-père, parce que j'ai deux petits-fils. Je suis de ma fille aînée. J'ai deux filles, donc l'une qui n'a pas encore d'enfant. Mais je suis un papa très jeune puisque j'ai commencé ma vie professionnelle en même temps que ma vie paternelle. Voilà. À 18 ans, j'étais papa. Et ça a été pour moi déjà un premier déclic. Un premier déclic parce que quand on se retrouve papa à 18 ans, on n'est pas formé pour l'être. Les écoles ne l'apprennent pas à devenir maman ou papa. C'est dommage d'ailleurs. Je pense que c'est un sujet qu'on va aborder au moins au lycée parce que c'est un sujet qui permettrait peut-être d'améliorer la communication entre parents et enfants. Et on n'apprend pas être papa. Et donc, c'est l'école de la vie. Et j'avais une formation très particulière scientifique au départ parce que j'ai fait l'école de l'air. L'école de l'air à l'armée. Pourquoi ? Parce que vocation d'abord, bien évidemment, d'intégrer l'élite de l'armée de l'air. Mais en même temps et surtout, pouvoir faire énormément de sport puisque j'étais au départ un passionné de sport, l'athlétisme en particulier. Mais j'y reviendrai un peu plus tard parce que l'athlétisme a toujours été… tout ce que j'ai vécu à l'athlétisme m'a servi tout au long de ma vie. en termes d'objectifs, en termes de mesures de compétences, de mesures de dépassement de soi, etc. Et donc, je quitte l'armée juste après avoir été papa. Et là, je me dis, il faut faire quelque chose pour l'avenir de mon épouse à l'époque et de ma fille. Donc, j'ai commencé tout en bas d'échelle, tout en bas d'échelle, c'est-à-dire par un métier tout simple. C'est vendre des aspirateurs en porte-à-porte. C'est quelque chose qui est là aussi sacrement formateur. Ce n'est pas l'école, mais c'est une autre école. C'est là aussi l'école de la vie et de la vente. Et puis, rapidement, mis en place dans un grand magasin parisien, toujours des aspirateurs. Puis, la promotion interne, on est au tout début des années 80. Avec un association social qui fonctionne parfaitement pour les gens qui s'en donnent la peine et qui ne comptent pas leurs heures de travail. C'est-à-dire que ça, depuis l'âge de 18 ans, on va dire que j'ai toujours travaillé 50, 60 heures par semaine pour justement atteindre des objectifs professionnels. Progresser, inspecteur des ventes, directeur régional, directeur des ventes. Et il y a encore une vingtaine d'années, je rentre dans un métier totalement différent. Dans une entreprise qui nous a permis de rencontrer, dans le domaine de l'édition. Et là aussi, on réapprend un autre métier, on réapprend une autre façon de voir les choses. Et on progresse jusqu'à devenir directeur commercial et terminer, comme on dit vulgairement aujourd'hui, sur un malentendu. C'est-à-dire que l'entreprise considère qu'il y a un malentendu entre elle et moi. Voilà, donc il a fallu quand même faire preuve de persévérance. Mais ce malentendu s'est soldé par un accord qui me permet aujourd'hui d'attaquer pour moi la troisième étape de ma vie. Pourquoi je dis la troisième étape ? Parce que pour moi, la vie se comporte en trois étapes. Il y en a une où on en apprend. On est jeune, on est enfant, on apprend auprès de l'école, on apprend auprès des parents, auprès de son environnement, auprès des clubs de sport, auprès des animateurs, de loisirs et autres. On apprend de plus en plus en venant collégiens, plus lycéens. Et puis quand on rentre dans la vie active, on doit quelque part mettre en œuvre ce que l'on a appris. Mais on apprend encore. Parfois, il y a même des contradictions entre ce que l'on a appris et ce que l'on apprend encore. Ça, c'est clair. C'est clair. Et donc, pendant toute cette vie professionnelle, on capte des savoirs, on développe des compétences. Et parfois, on se demande jusqu'où ça mène. C'est-à-dire qu'en fait, quelle est réellement ma vie ? Dans les années 60, on parlait du métro-boulot-dodo. On en parle encore. On en parle plus beaucoup du métro parce qu'on s'aperçoit qu'il est saturé. Donc aujourd'hui, c'est d'autres temps. Vélo-boulot-dodo maintenant. Voilà, vélo-boulot-dodo. Mais le boulot a pris de plus en plus de place. Pour ceux qui ont la volonté, soi-disant, de réussir leur vie professionnelle. Ensuite, il y a le troisième âge. C'est le cas du troisième temps, le troisième âge qui est de transmettre. Ce qu'on va peut-être essayer de faire très modestement aujourd'hui, c'est de transmettre des ressentis, transmettre des idées, transmettre des expériences qui permettent justement à d'autres personnes de se dire, « Ah, je ne suis pas tout seul à vivre ce que je vis actuellement. » Et autour de moi, j'ai pu mesurer que dans les études, globalement, tout le monde veut passer la classe supérieure. Tous les enfants ont l'angoisse du fameux redoublement. L'éducation nationale a réglé ce problème puisque aujourd'hui, sous le cas vraiment très exceptionnel, il n'y a plus de redoublement. Ensuite, il y a la peur de l'examen. Il ne faut pas que je loue mon examen parce que sinon, je ne pourrais pas continuer mes études. Alors, on révise, on travaille son examen. Là aussi, l'éducation nationale a réglé le problème puisque maintenant, on arrive à des taux de réussite aux examens qui font que l'angoisse a considérablement diminué. Je surveillais l'autre jour auprès d'un article, enfin, je lisais dans un article que si nous, à l'époque du baccalauréat, nous étions à courir sur la grille du lycée pour lire notre nom sur la liste. Aujourd'hui, très peu d'élèves se retrouvent devant le lycée, mais ou au bistrot ou dans un local à côté, sachant qu'ils ont les résultats par intermètre. Il y a tout ce qui est pour bien qu'il n'y a plus vraiment cette crainte. Oui, moi, je l'avais quand même. Je suis allée à la grille. Il y a quoi ? Il y a plus de dix ans. Et voilà, il y a plus de dix ans. Non, ça y est, en fait, je ne suis plus… En fait, ça y est, c'est ça. C'est un petit coup de lille. 98% de réussite au baccalauréat, pour faire quoi ? Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui, alors, critiquaient les plateformes post-bac, différentes et variées qu'il y a pu y avoir et que chaque ministre a mis en œuvre. En attendant, la question se pose toujours, qu'est-ce que je vais faire ? Les parents veulent absolument que les enfants soient médecins, avocats, juristes, consultants, directeurs marketing ou autres. Ce qui est amusant, personne ne pense par quoi ? Vendeur. On parle grande école de commerce, prépa grande école de commerce, vendeur, tout simplement. Ça, il y en aura toujours pour les millénaires à venir. Il y aura toujours quelque chose à vendre et quelque chose à acheter. Et en fait, eh bien, il y en a des jeunes qui n'ont que pour vision, que pour leur vie, la réussite professionnelle. Sachant qu'on se dit, si on n'a pas réussi professionnellement, on ne réussit pas sa vie. Exactement. Or, la définition de réussir sa vie, et c'est un petit peu ce que je voudrais aborder aujourd'hui, la réussite, c'est avec un grand R, parce que c'est réussir sa vie. Et comme nous le sommes en France, 66 millions de personnes, et pour ne prendre que la France, eh bien, il y a 66 millions de vies. Et il n'y a pas de vies similaires, il n'y a pas de vies identiques. Alors qu'on voudrait, globalement, que tous les jeunes entrent dans la vie avec un bagage, une vie professionnelle, et que s'ils ne trouvent pas de boulot, s'ils n'arrivent pas à avoir le poste qu'ils ont, ils ne vont pas réussir leur vie. Et ça, c'est inquiétant. Pour moi, c'est inquiétant, parce que la vie professionnelle apporte énormément de satisfaction, parfois beaucoup de déceptions, et parfois même des grands traumatismes. Comment on peut dire aujourd'hui qu'un, d'abord, la vie va se faire exclusivement sur le travail ? Après, il y a un format, on va se marier, on va avoir des enfants, on va acheter un appartement ou une maison. Je ne peux plus dire une maison, parce qu'il paraît que la France est démodée, il faut acheter des appartements, ce n'est pas écologique, la maison. Il faut acheter un logement, parce qu'il faut protéger, donc on a toujours ce souci de protéger la famille. La sécurité. Et puis, on se met dans un schéma qui nous est tracé, qui est une culture ancestrale, qui est l'hier, mais ce schéma qui est tracé et qui se referme peu à peu, un peu comme un carcan, et qui dit aujourd'hui, il me reste effectivement la satisfaction de réussir dans mon boulot, et donc de pouvoir me partir au week-end avec les enfants, leur payer leurs études, à nouveau pour les mettre dans le même schéma. Quand les enfants grandissent et qu'ils s'en vont, on se dit, après tout, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? C'est un syndrome des 40 ans, qui amène souvent des explosions. Voilà, tout ça fait qu'on nous enferme dans un carcan corps. La prise de conscience de sa vie, pour moi, elle se fait justement, non pas quand on est jeune, tout jeune, mais quand on commence à avoir l'âge, je dirais, dit de raison, il y a 18, 20 ans où on peut se poser les vraies questions, parce qu'on a déjà des exemples autour de soi. Est-ce que, je me permets de te couper, parce que du coup, j'ai une question là qui me tarot depuis, je dirais, deux, trois minutes que je t'écoute. Ce que tu partages, je trouve ça très juste, et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Je revois moi, en profil bonne élève, j'ai été pleinement là-dedans, à cocher les cases, à avoir cette vision de la vie qui était présentée, alors plus socialement que par mes parents, pour le coup. J'ai vraiment ressenti l'école, finalement, qui me préparait à être un pur produit de la société. Mais pour en revenir à toi et ton parcours, tu as partagé que très rapidement, donc tu as été papa, puis du coup, tu es rentrée dans le monde professionnel, et il y a eu, tu parlais d'ascenseur social qui fonctionne très bien, et du coup, si j'ai bien compris, tu as pris. Est-ce que toi, à ce moment-là, est-ce que tu es la cible de ce que tu dis ? Est-ce que le Pascal, entre 20 et 40 ans, je vais dire, donner cet âge-là, ou peut-être à 40 ans, est la cible du message que tu transmets aujourd'hui ? Je ne sais pas si c'est clair. Si, c'est clair. En fait, entre 20 et 40 ans, je n'ai pas subi, parce que j'avais véritablement le format de protéger ma famille. On se retourne pas très jeune, on se retrouve avec des responsabilités qui sont immenses face à tous les soucis de la vie, ne serait-ce que les problèmes de santé des enfants, les problèmes également d'intégration dans une société. Je suis arrivé en banlieue parisienne, je suis arrivé en province, je suis de la France, arriver en région parisienne, c'est compliqué. Et il a fallu, dès le départ, faire face à tellement de difficultés que l'on n'avait pas la conscience réellement de ce que l'on vivait. La seule chose qui nous importait, c'était de nous battre face aux difficultés financières. On a démarré avec rien. Je me souviens que nous étions très contents parce que nous avions un capital, à l'époque, au départ, qui nous paraissait, pour la province, presque un an de loyer, et arrivés en région parisienne, ça faisait un mois et demi. Déjà, ça s'accalme. Que le salaire de mon épouse, à l'époque, servait pratiquement à payer le loyer et les fournitures pour le bébé, et que le mien payait la nourrice. En gros, c'était ça. Quand on est sur un format comme ça, avec autant de responsabilités, on ne prend pas en considération, en fait, ce que peut être la réussite de sa vie. On prend en considération l'avenir proche, qui est le mois prochain, voire l'année prochaine. Oui, les besoins primaires. Tant que dans la pyramide de Maslow, on n'a pas couvert son premier étage, on ne pense pas au deuxième. Et c'est au fur et à mesure, avec l'ascenseur social, en fait, où l'âme commence à se dire, voilà, j'ai une certaine stabilité, mais j'ai un certain train de vie aujourd'hui, ou pouvoir d'achat, on dirait, puisque c'est le mot qui est dans toutes les bouches actuellement. J'ai un certain pouvoir d'achat. Est-ce que je vais consacrer mon temps à autre chose ? À l'époque, l'ascenseur social fonctionnait, il n'y avait pas d'inquiétude non plus au niveau, on va dire, du chômage. Quand on était dans le commerce, il y avait pratiquement entre 300 et 1 000 offres d'emploi chaque semaine. je me souviens d'un titre de l'Express à l'époque sur un numéro qui titrait « La France manque de 100 000 commerciaux ». C'était à l'époque dans les années 86, 87, 88. Donc, on n'avait pas cette crainte, mais on savait que en donnant le coup de collier, on pouvait encore progresser. Et en fait, on jouait sur ce côté-là. la motivation des années 80 et début 90, c'était de dire « Demain, tu seras chef. Demain, tu seras directeur. Demain, tu auras ton équipe. Tu pourras la manager. C'était ça, en fait, la motivation. C'était de grimper et de se dire « Voilà, je vais arriver vers la reconnaissance. » On cherchait la reconnaissance. Quand on a été sportif de haut niveau, on cherche la reconnaissance. On cherche la performance. On cherche le titre. J'ai une expérience qui est assez intéressante. Quand on regarde les Jeux Olympiques d'athlétisme, qui était le sport que je pratiquais, on ne se bat jamais pour un record. Ça n'intéresse aucun des athlètes qui s'alignent sur la ligne de départ. Il n'y a qu'une chose qui l'intéresse, c'est le titre. Le record, il va dans les meetings parce que là, ça lui rapporte de l'argent. Mais c'est le titre. En fait, c'était exactement ça. On était dans cette démarche de compétition. Les années 2000 ont amené une autre évolution. Est arrivé sur le marché dans les années 2000 le phénomène des grandes écoles. Si on ne sortait pas de grandes écoles, on ne pouvait pas atteindre les sommets ou atteindre au moins les postes de management. et il fallait sortir des écoles ou avoir une solide expérience. C'est là qu'on a commencé dans les années 2000 à remplacer les quinquagénaires en disant les trentenaires arrivent avec des diplômes, ils ont les savoir-faire, ils vont remplacer et amener de la modernité. à partir des années 2000 a commencé justement un autre phénomène de compétitivité qui était de dire comment je fais pour tenir mon job. Là, l'inquiétude a commencé à naître. Qui dit inquiétude dit instabilité. Qui dit instabilité dit mise en place d'une protection et donc on bosse davantage. Donc, le cercle vicieux il a été là. Il a été d'abord un cercle vertueux puis un cercle vicieux. Et en fait, pour se retrouver à 58 ans, on dit ça y est, ça suffit. Mon tour est arrivé. C'est ça qui aujourd'hui me permet d'avoir l'entretien que nous avons ensemble sur lequel nous avons déjà échangé par téléphone via LinkedIn. Voilà. c'est de dire mais bon sang, il y a quand même un autre schéma. Oui, c'est clair. On n'est pas tous en même moule et il y a un autre schéma. Et l'autre schéma, c'est avant tout de se dire où est-ce que je prends du plaisir. Parce que la vie est un passage et où je prends mon plaisir. Ce que tu partages par rapport au titre à la reconnaissance et finalement à un moment cette notion de OK, il y a du danger, il y a du danger qui arrive. Maintenant, ma place peut être remise en question. C'est une... Je ne sais pas si c'est des mots que tu as déjà mis sur ce phénomène. Moi, ça me fait vraiment penser à la dynamique de notre égo qui est une identité à laquelle on se raccroche, qui n'est pas nous, qui est qui je crois être et qui je crois devoir être pour exister. Il y a vraiment ce lien où on a l'impression que pour exister, j'ai besoin de ce titre, cette place, etc. Et qui du coup a besoin de cette reconnaissance et perçoit du coup l'autre comme un danger lorsque ce statut ou ce titre est remis en question et donc est-ce que avec le recul tu dirais qu'il y a eu une mort de l'égo aujourd'hui ? Est-ce que déjà tu t'identifierais le fait que c'était cette part du coup cette part de toi qui fonctionnait comme ça et qui, pour le coup, je mets vraiment des nuances. L'égo, ce n'est pas une mauvaise chose. On en a besoin. C'est une part de nous et c'est important et il n'y a pas de mal à ça. Mais est-ce que tu dirais qu'il y a eu un Pascal qui s'identifiait finalement à une identité qui n'est pas lui puisque aujourd'hui tu as l'air d'être tellement plus que ça pour pouvoir avoir ce recul aussi, pour pouvoir observer ce que tu viens de nous partager ? Est-ce que tu fais cette différence ou pas ? Je fais cette différence et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y a eu plusieurs Pascal. Oui. Parce que tant qu'on est dans la quête professionnelle, on est dans une quête professionnelle, une fois qu'on l'atteint, alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'une fois qu'on l'atteint, on se dit ça y est, j'ai atteint mon objectif mais la quiétude ne vient pas avec parce que comme on le disait à l'instant, les risques augmentent, il est très facile de redescendre, beaucoup plus compliqué de remonter, la concurrence était vive, donc en fait, cette quête professionnelle m'a amené à me dire comment je pourrais trouver en fait la quiétude ou au moins l'épanouissement dans mon travail. C'est là qu'il y a eu un changement de poste que j'ai construit à l'époque qui était ce fameux département digital que nous avons créé au sein de l'entreprise, de l'entreprise dans laquelle je travaillais et là, j'ai pu m'épanouir parce que on est parti de rien, une bâche blanche et là, il y avait le côté un peu créateur qui se mettait en place, une corde que je n'avais jamais eu à faire sonner. donc on part de rien, page blanche, pas de clients, pas de produits, pas de prix, pas de marché et on construit tout. On a eu des belles réussites, magnifiques. Derrière ça, je me dis que quelque part, si j'avais pu faire ça avant, ma vie aurait été automatiquement différente parce que au lieu d'avoir en fait la quête professionnelle ça aurait été plutôt une quête de soi, c'est-à-dire d'aller chercher au fond de soi ces vraies ressources, ces vrais plaisirs, ce qui fait se lever le matin avec le sourire, ce qui donne envie d'aller rechercher des ressources là où on pense même qu'il n'y en a pas mais tout dans un but d'épanouissement et je me souviens des, quand on se retrouve à 54-55 ans après un gros entretien avec un comité de direction qu'on a le go pour la signature du contrat, je me suis vu remonter dans ma voiture et remettre un coup de poing dans le volant comme lorsque j'avais 20 ans en disant yes. Eh bien ça, c'est du vrai plaisir. En fait, que je n'avais plus vécu depuis des années avant. C'est ça qui est en train de compte pour ça que je dis qu'il faut que chacun trouve au fond de lui ce qui va l'épanouir dans sa vie. Et ça, on parle du job et il y a l'épanouissement social avec ses amis, il y a l'épanouissement culturel. J'étais avec Thierry Cohen qui est un auteur que je connais bien avec qui je partage beaucoup de choses et qui disait et si votre projet de demain c'était tout simplement d'écrire un livre. Combien de personnes autour de nous auraient envie d'écrire un livre ? Oui. Et certains disent qu'en plus ça peut avoir un côté exutoire de ses mauvaises pensées. Mais c'est ça en fait, c'est d'aller chercher au fond de soi et de mettre en œuvre ce qu'il faut pour se trouver soi-même. Réussir la vie, réussir sa vie, c'est d'abord s'épanouir. Alors bien évidemment on ne va pas vivre dans le milieu des bijoux d'ours. Il y a obligatoirement… Moi j'aime bien le milieu des bijoux d'ours à chaque fois on dit ça, moi j'aime bien. Non mais c'est merveilleux. Je vois ce que tu dis. Comme tout le monde merveilleux, on a le côté qu'on veut de fait et donc il faut l'entretenir. Oui. Mais bien évidemment il ne faut pas non plus se cacher, se mettre au niveau possible. à ce moment-là où il y a des bijoux d'ours on peut se ranger du côté de Voltaire où tout est possible dans le meilleur des mondes possibles. C'est assez intéressant aussi. Mais en fait je crois que ce qu'il faut c'est aller chercher au fond de soi ce qui nous plaît, ce qui nous motive, ce qui nous rend heureux. Et je pense que beaucoup de personnes aujourd'hui malheureusement vont au travail et non seulement ne sont pas heureux mais peuvent se rendre malheureux et le malheur au travail amène à des problèmes graves de santé, de difficulté, etc. à surmonter la réalité. Oui. C'est... Alors le mot qui me vient vraiment depuis tout à l'heure que tu évoques tout ça c'est une forme de créativité. Une créativité de se connecter à une forme de créativité par rapport notamment au projet que tu évoquais je pense que moi ça fait écho au début aussi de l'aventure entrepreneuriale ou même lorsque j'étais dans mon précédent job où je faisais finalement de l'intrapreneuriat parce que j'avais tout à créer à partir du pareil d'une page blanche et effectivement ça nous invite à aller... C'est des alibis enfin c'est des expériences en tout cas qui nous en apprennent sur nous comme le sport tu parlais de l'athlétisme pour moi voilà la course à pied c'était pareil ça m'a permis de me rencontrer et d'aller explorer des parts de moi que je ne connaissais pas mais ce que je trouve ce que je trouve j'allais dire c'est effectivement une démarche aujourd'hui à avoir et une démarche à avoir je pense sociétalement parlant enfin vraiment d'en avoir conscience à un niveau global parce que tu vois je repense à mon petit parcours de vie voilà moi j'ai 29 ans j'ai 29 ans aujourd'hui mais tu vois j'ai été pour moi un pur produit de la société c'est-à-dire que en fait je suis rentrée dans le moule et en fait là où je il y a un moment en fait on ne se pose pas de questions quand on est le profil j'allais avoir le bon profil pour rentrer dans ces cases-là il y a aussi je pense un besoin d'être d'être aimé d'être reconnu qui est aussi inhérent à nos humanités on n'est pas des on est des êtres sociaux on a besoin d'être en lien donc si j'ai une place dans ce monde et qu'on me dit moi je disais que c'est un professeur qui me l'a dit tu vois j'étais partie pour être psychologue alors psychologue à la base mais quand j'ai rempli mes voeux sur admission post-bac à l'époque maintenant ça s'appelle Parcoursup je crois c'était je voulais faire psychomotricienne et en fait j'avais rempli ces voeux-là et puis il me dit mais non avec tes notes va faire une grande école fais une prépa et donc moi je me suis dit lui c'est mieux que moi c'est mieux que moi il connait il y avait aussi tu partageais le fait que on a envie que les enfants fassent avocat etc enfin des métiers connus moi j'ai découvert qu'en fait je ne connaissais pas les métiers qui existaient tu vois et encore plus aujourd'hui avec le recul je me dis je ne savais même pas que je pouvais créer mon propre métier c'est encore un autre un autre paradigme mais je ne savais même pas qu'il existait des métiers autres que les métiers connus qu'on voit j'allais dire dans les films ou les métiers connus et donc en fait il y a eu tout ce truc où on ne se pose pas de questions alors moi je suis du coup de la génération effectivement après les enfin je suis du je vais dire du millénaire dernier je suis né au millénaire dernier mais voilà je suis la génération Y donc je pense que la remise en question elle est de plus en plus tôt je pense pour nos générations par rapport peut-être à une crise de la quarantaine qu'on peut connaître du coup pour les autres générations et en fait il y a vraiment un moment où bah ouais en fait ça y est j'ai tout j'ai tout mais il manque quelque chose et il manque le goût de la vie et pour autant une fois qu'on a ça on a l'impression de mais de se dire mais ok mais en fait je sais pas je ne sais pas parce qu'on m'a jamais appris à me demander ce qui était réussir ma vie parce que tu parlais des grandes écoles il y a un livre que je recommande qui est La révolte des premiers de la classe je ne sais plus qui l'a écrit mais où justement en fait il parle de ce phénomène là des jeunes en fait qui sont arrivés du coup dans les grandes écoles à qui en plus on a promis le titre le statut etc etc et en fait on fait des études enfin je pense que c'est en train de changer mais nous on faisait vraiment des études moi j'ai fait des études RH pour être responsable RH tu vois pour être un titre à aucun moment on vient mettre en lumière le fait que derrière un métier en fait il y a des choses qui nous parlent pourquoi on s'est dirigé dans cette voie c'est pas que je ne voulais pas faire responsable RH c'est qu'il y a bien des choses en fait des indices mais je n'ai jamais fait de l'exercice de penser on ne m'a jamais invité à me questionner vraiment sur ok au-delà de ce que tu sais faire qu'est-ce que tu aimes faire et ça c'est une nuance qui est énorme on n'a jamais en fait le cerveau n'a pas été habitué à associer en fait à regarder où est le plaisir dans ce que je fais et plus je sais faire les choses et c'est voilà quand on a des postes en plus aujourd'hui où on fait énormément énormément de choses diverses où on a voilà on parle d'employabilité ça a des aspects effectivement géniaux mais à un moment je fais tellement de choses différentes je ne sais pas effectivement je n'ai pas remarqué spécialement de temps en temps je me dis oh c'était sympa oh j'ai passé une bonne journée tiens c'était sympa bah c'est normal là j'étais en interaction ça me ressemble plus ça me plaît plus mais 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 c'est pas évident c'est comme si notre cerveau n'était pas câblé en fait là-dessus mais c'est un des problèmes aujourd'hui qu'on rencontre avec les différents stages de découverte en entreprise ouais c'est un des stages je crois qu'au niveau de la troisième c'est une semaine au niveau de la seconde c'est une quinzaine de jours qu'est-ce qu'on découvre en entreprise on découvre des métiers voilà alors suivant à la troisième c'est assez simple généralement on va dans l'entreprise de papa ou de maman parce que c'est difficile de trouver de trouver facilement après on commence à garder un petit peu un métier sauf que à 15 ans ou à 16 ans comme tu le disais à l'instant découvrir un métier c'est une chose mais qu'est-ce qu'un métier d'abord les métiers de demain ne sont pas les mêmes que ceux d'aujourd'hui on le sait et puis en plus c'est surtout qu'est-ce qui me plaît qu'est-ce que j'aime faire alors à 15 ans on n'aime pas faire la même chose qu'à 18 ou à 25 là aussi les goûts évoluent mettre les gens dans un canal les jeunes dans un canal et les laisser dedans jusqu'à ce qu'ils arrivent au diplôme pour après se dire j'ai quand même pas fait toutes ces études pour changer maintenant c'est trop tard non c'est pas trop tard parce que on parle de l'université bien son nom c'est universel c'est-à-dire que l'université est la porte de la culture c'est une très bonne chose dans une voie dans une spécialisation mais à un moment donné se poser la question auprès d'un jeune de lui dire ton objectif de vie c'est quoi moi actuellement je fais du coaching auprès de jeunes qui sont post-bac bac plus 2 bac plus 3 voire bac plus 5 soit qui sont en recherche d'alternance soit en recherche de stage soit tout simplement comment j'organise mes études et comment j'ouvre un peu au niveau de mes études c'est une question que je leur pose systématiquement c'est quoi ton objectif de vie quand ils me disent bah oui je recherche une alternance dans tel type de poste tel type d'entreprise accompagné est-ce que vous pouvez m'aider oui bien sûr ça il n'y a pas de problème je vais t'aider et ton objectif de vie c'est quoi je voudrais rentrer dans le marketing ou je voudrais rentrer dans la logistique etc on met des pendules à l'heure l'objectif de vie c'est quoi parce qu'en fait on en est toujours à créer ces fameux modèles que moi j'ai vécu que tu as vécu 30 ans après moi et qu'on continue moi je reste quelqu'un de positif je suis persuadé qu'il y a un moment donné où on réussira à faire non seulement évoluer mais à faire changer ce schéma il faut le changer ce schéma parce que ce schéma nous amène à toutes les problématiques et les mécontentements et les profondes tristesses que l'on peut voir aujourd'hui je ne vais pas parler des burn-out parce que ça c'est une catastrophe ce n'est pas une tristesse c'est une catastrophe on arrive à détruire des gens par le travail on arrive à détruire non seulement la personne mais la famille elle est c'est une maman c'est un papa ça détruit toute la famille la petite pour juste par rapport à ce que tu viens de dire référence d'un film à voir si ça résonne un autre monde de Stéphane Brisé c'est exactement ça le burn-out détruit les gens et la famille absolument mais la profonde tristesse on la mesure également quand on voit des gens qui arrivent au boulot qui la première chose qu'ils regardent c'est quand ils reçoivent le calendrier de l'année suivante c'est en quelle date sont les ponts à quelle date vont-ils poser le minimum de jours pour avoir un maximum d'absence qui vont se battre pour négocier des RTT ou des récupérations ou des choses comme ça parce qu'en fait ils s'aperçoivent qu'ils passent trop de temps dans leur travail que le travail ne leur apporte pas la satisfaction qu'ils peuvent en attendre elle répond généralement comme on disait tout à l'heure à la première ligne de Maslow qui est les besoins alimentaires et qu'il faut leur apporter autre chose une autre voie qui peut être la création d'entreprises d'auto-entrepreneurs l'auto-entrepreneur a permis à beaucoup de personnes enfin de s'épanouir on sait qu'il y a des formats de personnes qui ont un format de cerveau qui sont qui reçoivent des difficultés à être managés ou être ou être il y a des gens qui ne supportent pas d'avoir un patron qui sont hyper créatifs qui sont bosseurs qui sont tout ce qu'on veut mais avoir un patron ils ne le supportent pas or malheureusement pendant très longtemps s'il n'y avait pas de patron il n'y avait pas d'argent donc le format d'auto-entrepreneur a quand même aidé ça donc il faut je pense passer ces messages-là moi qui ai 60 ans et plus transmettre ces messages-là c'est important parce que ça veut dire non il n'y a pas que le métier la vie n'est pas le métier ou le métier n'est pas la vie la vie c'est un ensemble de choses et avant tout ressentir du bien-être se sentir à sa place être soi-même moi j'ai vécu pendant 40 ans avec une chemise et une cravate aujourd'hui on dit ça ne gênait pas non ça ne me gênait pas c'est jeter moi-même j'ai toujours il suffit d'acheter le col de chemise à la bonne taille la cravate ne sert pas c'est une réalité mais il faut que les gens arrivent à se trouver à se trouver eux-mêmes pour devenir eux-mêmes et ce qu'ils ont envie d'être automatiquement avec des servitudes parce qu'on est obligé quand même parfois de faire des sacrifices où il y a des contreparties qui sont moins agréables si on trouve déjà son épanouissement ce qui nous motive chaque jour on va être beaucoup plus zen je pense qu'il y a aussi quelque chose d'important par rapport à ce que tu viens de dire c'est d'avoir conscience que ça change ça je crois que c'est c'est essentiel aussi parce que c'est vrai que on a une vision très point A point B très figée des choses je différencie vraiment une vision de la vie figée une vision de la vie en mouvement en fait et qui du coup pour moi se distingue aussi de la façon dont on a de penser sa vie et donc aujourd'hui beaucoup de personnes peut-être les personnes qui nous écoutent ont pendant longtemps penser leur vie et voilà moi je sais que par exemple les RH quand mon fameux prof m'a dit Rosanne tu devrais aller faire une prépa moi j'étais en scientifique je disais non je veux plus ça je savais pour le coup je savais que je voulais plus de physique et de chimie par contre mes commerces voilà je suis allée voir ressources humaines j'ai vu l'humain je suis allée je suis allée dans cette démarche en fait on a une vision de je suis à un endroit donné et je dois aller à un autre en fait et donc aujourd'hui quelles sont mes ressources et comment je fais pour aller à cet endroit et on me vend le métier comme l'objectif alors que je sais pas si c'est quelque chose que tu partages pour moi je le vois vraiment comme un alibi de métier pour ressentir en fait ce qu'on a envie de ressentir quand on se repose la question de notre bien-être c'est vraiment de se dire ok qu'est-ce que j'ai envie de ressentir au quotidien moi je sais que j'ai envie de ressentir du lien j'ai envie de ressentir le fait que je suis utile que je suis en lien que j'ai des conversations etc bon bah ok mon activité bon aujourd'hui moi l'idée c'est de la créer mais il y a plein de métiers qui me permettent qui sont des alibis au service de ça et ce n'est plus l'objectif et une fois qu'on a ça en conscience c'est de se dire ok ça c'est il y a la réussite sociale en gros l'ascenseur social etc je coche les cases et ça y est je peux valider le fait que j'ai la vie parfaite sauf que si je ne la ressens pas ma vie en fait je suis pas heureuse et d'ailleurs tu l'as très bien dit à un moment c'est une illusion de croire que quand je serai j'aurai ce salaire là quand j'aurai ce titre là quand j'aurai cette maison quand j'aurai etc etc et ben je serai heureux non non en fait ça c'est une illusion on parlait d'ego c'est vraiment l'ego qui se raconte ça mais le bonheur c'est dans des ressentis c'est qu'est-ce qu'on ressent au quotidien à travers ce qu'on fait mais tu sais c'est un peu la même démarche que j'ai un exemple en tête qu'il dit qu'on dit régulièrement quand on part quand on part en voyage et ce qui est important c'est pas la destination c'est le voyage exactement en fait c'est ça c'est le voyage c'est qui on va rencontrer qu'est-ce qu'on va découvrir et je pense que en fait tu as raison du point A au point B on est aveugle tant qu'on n'a pas atteint le point B le point B on est aveugle et quand on a le point B et bien on est un peu orphelin d'un objectif et donc on attend qu'on nous en donne un autre alors les entreprises font ça très bien aujourd'hui et puis il y a même des entreprises qui utilisent un terme qui est excellent c'est dans l'ordre des entretiens annuels très très bon élément mais à conserver dans le grade c'est-à-dire que quand on a vraiment atteint toutes les compétences de son poste quelque part les entreprises savent aussi dire voilà elle est à son poste on la laisse là elle travaille bien donc quelque part on s'en occupe pas trop on va plutôt s'occuper des gens soit qui sont en difficulté soit qui ne travaille pas mais cette personne là qu'est-ce qui va être sa motivation qu'est-ce qui va la faire avancer le matin et en fait d'une situation qui était positive on va enclencher une situation négative sans même s'en rendre compte parce que cette personne là avait peut-être comme seule ressource de vie son travail tu parlais des RH on a pour moi je ressens aujourd'hui une grande faiblesse à ce niveau là les RH sont plus dans le côté structurel de l'entreprise que le côté réellement aujourd'hui individuel il faut l'excuser on est passé de directeur du personnel à directeur des ressources humaines certaines personnes ont occupé les deux postes avec le changement de nom d'autres ont appris ce que c'était que la vraie ressource humaine mais en fait la rencontre au quotidien doit permettre d'abord d'écouter les autres parce que les autres sont source de bonnes idées et pour mener sa vie ce qui manque souvent parce qu'on ne nous les donne pas parce qu'on ne nous l'inculque pas au départ et bien c'est d'avoir des idées et de se dire quand j'ai une idée allons au bout de cette idée pour voir si elle me convient à chaque fois qu'on a une idée qui est contraire un peu au schéma aujourd'hui on dit non mais c'est bien ton truc mais c'est pas une bonne idée parce qu'avec ça tu ne vas pas gagner d'argent non mais ça ce n'est pas une bonne idée parce que tu rentres dans la précarité ça ce n'est pas une bonne idée parce que tu vas voir dans 10 ans tu ne seras pas bien en fait si c'est son idée qu'il aille au bout on peut même l'accompagner même si c'est pour lui faire pour l'aider au cas où justement ce ne sera pas une bonne idée être là pour l'aider pour l'accompagner oui et puis dans une idée il y a plein de choses et tout il y a une essence de l'idée après il y a le format qu'on en a il est aussi conditionné par notre façon de penser parce qu'on a déjà vu qu'il existe mais en fait si ça se trouve il y a plein d'autres formats qui existent dont on n'a pas connaissance il y a peut-être un format qu'on peut créer etc et en fait tout n'est pas à jeter effectivement parce que ce n'est pas viable il y a un peu cette idée de viabilité dans ce que tu voilà on revient toujours à ce côté matérialiste rationnel et rationnel matérialiste parce que réussir la vie c'est réussir gagner l'argent non gagner l'argent c'est une chose c'est pas réussir sa vie se tourner vers l'autre en fait va apporter on se nourrit de l'autre c'est des expériences que j'ai pu vivre au travail par des personnes qui faisaient preuve de bienveillance et qui étaient plutôt justement dans l'accompagnement que réellement dans le management et qui me permettait de me nourrir de me découvrir moi-même aussi à travers l'autre parce qu'en fait on parle de bilan de compétences c'est bien bilan de compétences c'est bien on a des compétences on fait le bilan voilà on fait le bilan déjà comme bilan c'est fermé c'est figé c'est figé on y revient très cartésien mais au contraire de dire dis donc j'ai décelé chez toi cette qualité-là parfois c'est des qualités dont on n'a même pas conscience et puis souvent la majeure partie ça c'est incroyable c'est-à-dire que les choses du coup pour lesquelles on est remarqué pour lesquelles qu'on décèle chez nous c'est tellement naturel qu'on ne met pas de valeur dessus en fait donc là effectivement c'est un truc ça c'est absolument c'est d'ailleurs un tip qu'on peut donner à toutes les personnes qui nous écoutent si vous avez envie de savoir quels sont vos talents demandez à vos proches qu'est-ce qui dans vos proches pro, perso mais qu'est-ce que qu'est-ce que vous leur qu'est-ce que vous leur évoquez quels sont pour eux ce que vous avez de particulier parce qu'on ne voit pas et on ne met pas de valeur dessus parce que c'est tellement facile on ne met pas de valeur et c'est tellement facile pour nous d'être par exemple là en conversation le fait effectivement c'est facile pour autant en fait on a tellement codé ça c'est aussi ça fait aussi partie de ce fameux schéma on a tellement codé que pour réussir il fallait en bip je ne vais pas je ne vais pas être grossière mais voilà il fallait trimer pour réussir pour gagner sa vie que la notion de travail de gagner de l'argent etc. est reliée à l'effort que comment c'est possible en fait que forcément si je dois aller développer des compétences si je dois faire le bilan de mes compétences voir celles que je dois améliorer ce qui est naturel chez moi ça n'a pas de valeur je ne vais même pas le regarder je ne fixe pas mon regard dessus parce que ce n'est pas ça normalement ce n'est pas comme ça qu'on gagne sa vie ou qu'on réussit sa vie non la réussite de sa vie c'est ça pour moi c'est vraiment se positionner dans un environnement qui est un environnement qui va me permettre d'être moins libre tomber les masques oui tomber les masques comme ça ce que je fais depuis que j'ai quitté mon emploi professionnel je peux me permettre justement de tomber des masques parce que je ne peux rien approuver à personne je n'ai plus de besoins on va dire alimentaires ils sont du moins largement assouvis et aujourd'hui ce qui m'intéresse c'est justement ces discussions ces échanges ces enrichissements pourquoi j'aide également je parlais d'un auteur tout à l'heure mais j'en ai un autre qui je suis en train de donner un coup de main actuellement parce que je sais que son livre c'est un peu pour lui son objectif de vie il voulait justement raconter cette histoire je l'accompagne je l'aide pour qu'il puisse arriver jusqu'au bout de son projet une chose qui est extraordinaire depuis maintenant trois ans tout bénévolement mais c'est extraordinaire parce que là en termes d'épanouissement et de plaisir ce n'est plus que ça et pourtant je me mets des objectifs je prends les choses très au sérieux et je me mets des objectifs mais en fait quand on arrive à assouvir ce premier étage à Maslow ça suffit ça suffit savoir prendre du plaisir avec ce que l'on a et non pas avec ce que l'on pourrait avoir se contenter de ce que l'on a ce n'est pas se contenter c'est remarquer que ce que l'on a est déjà quelque chose d'exceptionnel en mesurer en mesurer réellement que ce que l'on a c'est bien ça permet de vivre de se nourrir de se loger de pouvoir avoir une vie sociale peut-être pas de faire du bateau à fond les balais sur la Méditerranée chaque été mais il y a d'autres plaisirs et en fait d'aller vers les autres pour partager avec eux des moments exceptionnels parce que chaque moment de vie est exceptionnel je disais que chaque moment que l'on vit on a une chance inouïe c'est au moins de l'avoir vécu alors que malheureusement quand on n'est pas bien quand on est étouffé par une vie qui ne rend pas heureux ou qui n'a pas d'épanouissement on se dit chaque moment qui est passé ouf il est passé ça c'est fait non chaque moment doit se savourer quand on passe un week-end avec des amis ou même un repas ou même un apéro tout simplement autre chose une tasse de café on échange on discute et c'est un enrichissement tout ce que va apporter l'autre voilà ça rejoint si on reprend ce que tu partageais sur le voyage et le chemin moi j'ai l'image là d'une en fait c'est aussi très lié on en entend beaucoup parler mais tout ce qui est pleine conscience aujourd'hui la conscience le moment présent etc alors c'est vrai que moi pendant longtemps effectivement je fais de la méditation mais ça me parle et ça ne me parle pas à la fois c'est à dire que j'ai besoin et ça c'est aussi important peut-être pour les personnes qui nous écoutent de se dire en fait l'équilibre de vie c'est quoi c'est d'avoir un cap et d'être dans le moment présent c'est en fait c'est une sorte de graphique là où vous avez la droite au milieu et c'est cet équilibre c'est à dire que si je suis toujours dans le futur je me perds dans le futur je ne vis pas le présent si je ne suis effectivement que dans le présent alors ça peut être très bien ça peut être l'état de sagesse vraiment de plénitude et là il y a des maîtres en la matière pour autant voilà ce n'est pas forcément l'idée ce n'est pas être que dans le présent c'est de savoir allier en fait les deux de savoir en fait ok je sais on parlait de sa place de sa direction l'idée ce n'est pas forcément d'avoir des objectifs très clairs parce qu'on peut se perdre dans ces objectifs là mais un cap une direction tout en n'étant dans le présent parce que ce qui est absolument magique c'est quand on a cette cette vision là si on reprend le voyage et le chemin moi je vois une rando là je me vois en plein milieu d'une vallée dans le beau fortin tu vois je suis je suis là-bas et donc je sais où je veux aller j'ai voilà ma montre m'indique que ma direction elle est c'est le col qu'il y a juste devant moi allez le cornet de Roseland le cornet de Roseland c'est pas c'était pas celui-là mais oui effectivement ça c'est absolument sublimissime et en fait donc je peux me focaliser sur cet objectif là je vais être dans ma tête focalisée sur ce moment là une fois arrivé de toute façon c'est magnifique là-bas donc bon on est plutôt surpris en positif en négatif mais parfois on peut être aussi déçu de se dire ben voilà j'ai imaginé tellement ça fort et finalement je ne ressens rien arriver là-haut mais l'idée c'est de se dire ok je sais où je vais mais parce que pendant ma rando je vais aussi être sur le chemin vraiment sur le chemin et regarder autour de moi c'est peut-être là que je vais voir déjà des choses autour de moi que je n'avais pas imaginé et peut-être un sentier que je n'avais pas imaginé non plus que si je regarde en fait il peut peut-être m'amener sur un point de vue qui n'était pas prévu et en fait c'est là où on est à l'air donc on a effectivement notre direction mais on n'a pas des œillères non plus et c'est ce qui fait en fait qu'on peut aussi se réadapter les choses bouger parce que peut-être qu'on n'avait pas prévu qu'en fait il y a un orage sur le col là où on doit monter donc peut-être que ce n'est pas la meilleure solution oui mais si je me suis mis dans la tête que c'était ce que je voulais finalement je vais monter je vais être frustrée et je vais dire c'est un échec alors qu'en fait non c'est cette flexibilité aussi et de revenir à cette flexibilité adaptabilité et voir la vie la personne que je suis quand je démarre la rando c'est pas la même quand je suis au milieu de la rando c'est pas la même quand je suis en haut et d'être capable de regarder de temps en temps d'avoir cette posture aussi de l'observateur et de remettre un petit peu les choses en perspective et en question après par rapport à ce que tu partageais j'avais envie de revenir sur un point je me fais souvent l'avocat du déble mais je vais avoir des personnes j'entends déjà les voix des personnes qui vont dire bah ouais mais c'est bien beau mais moi j'ai des bouffes justement à nourrir aujourd'hui j'ai 40-45 ans je me suis construit une prison d'orange j'ai peut-être 50 ans peut-être 55 ans et aujourd'hui j'en ai pour encore potentiellement 10 ans parce que c'est plus je suis si proche de la retraite que ça à 55 ans je sens en fait que bah ouais j'ai été satisfaite de ma vie à un moment mais qu'aujourd'hui j'aspire à autre chose si vraiment je m'écoute il y a une sorte de mise à jour sur le chemin qui m'invite à me dire que peut-être qu'il y a peut-être un autre chemin à prendre pour autant aujourd'hui ma vie elle est construite autour de cette prison dorée enfin dans cette prison dorée elle est construite en fonction de ce que j'ai construit par le passé quel est ton regard pour ça ? alors qu'en fait en fait c'est déjà déjà quand la personne se pose cette question là c'est qu'elle reconnaît elle se reconnaît comme étant avoir atteint un objectif et être en quête d'un autre parce que si on parle si on se dit bah je suis un peu dans ma prison dorée c'est-à-dire que oui le mot prison est quand même prononcé ça veut dire qu'à un moment donné on prend confiance qu'on n'a plus vraiment d'objectif sauf de celui de maintenir le niveau ou le train de vie ou les habitudes que l'on a ancré or il y a plusieurs possibilités aujourd'hui de changer de vie parce que là il faut rentrer dans un vrai changement de vie alors c'est pas pour autant négliger ça peut ça peut être un changement de vie via un changement professionnel qui va redonner de nouveaux moteurs mais ça peut être aussi un changement de vie par rapport à un développement extra-professionnel les deux sont possibles un développement extra-professionnel ça peut être l'associatif ça peut être de développer une activité sportive ou de ressourcing etc parce que comme on le disait à l'instant on est vite blasé par le quotidien mais le changement de vie c'est aussi de dire qui va m'accompagner si je suis en couple et avec des enfants qui sont en étude à 7 ou 8 000 ou 10 000 euros par an il est évident que ça va être plus compliqué parce qu'on va avoir ce déficit financier qui va modifier ma vie mais également celle de mes proches donc c'est quelque chose qui se construit en famille ou qui se construit au moins déjà avec ceux qui partagent encore le nid familial mais c'est surtout une recherche d'opportunité et de reprendre confiance en soi et en ses propres qualités et en ses propres savoirs et savoir-faire que l'on va pouvoir effectivement dire et après tout et si je me lançais si j'allais vraiment enfin faire ce qui me motive certes au détriment d'une perte financière mais cette perte financière si on s'est acquis avec le temps des bases suffisamment solides elles peuvent se vivre c'est plus compliqué pour quelqu'un qui a vécu dans la précarité payant un loyer en touchant un salaire mis vraiment le bas et qui fait juste payer le loyer c'est plus compliqué à se dire on le risque d'une précarité parce que la précarité tu l'as déjà en fait c'est les cadres sup qu'on voit souvent à passer 50 ans qui se disent bon à un moment donné la roue va tourner et je sais que la prochaine brouette je vais être dedans pas de charrette pas de brouette parce que ça se fait généralement par petits lots mais c'est pas grave en soi puisque de toute façon t'en es conscient ça va se passer donc il y a deux façons c'est soit d'être réactif attendre que ça se passe puis de se dire après tout tant que je gagne j'en joue ou au contraire d'être proactif et de dire je veux pas aller au traumatisme mais je vais déjà commencer à me construire quelque chose à côté or il y a plein aujourd'hui de métiers ou d'activités ou du moins qu'on peut construire en même temps on est en activité qui se prépare et le jour où on décide de basculer d'une activité à l'autre on a déjà des bases qui sont faites on a multitude de dispositifs d'accompagnement aujourd'hui il y a plein plein d'accompagnement pour se changer de vie entre guillemets professionnel je voudrais pas que ce soit seulement le changement de vie que ce soit automatiquement que professionnel changement de vie c'est pas professionnel l'activité va permettre la nouvelle activité va me permettre de changer de vie c'est comme ça que je vois les choses c'est à dire d'apporter de l'importance à ce qui peut-être n'en avait pas ou du moins on n'avait pas confiance mais donner de l'importance à ce qui va permettre de s'épanouir permettre de se retrouver soi-même et si on se retrouve soi-même sur les 20 dernières années de sa vie c'est déjà pas mal même si on est passé 40 ans à côté pendant 40 ans parce qu'on en savoure encore davantage justement le bien-être que ça apporte et c'est cette base-là aujourd'hui que je dis il faut il ne faut pas regarder derrière il ne faut pas regarder ce que l'on peut perdre il faut regarder ce que l'on a à gagner et à gagner aujourd'hui c'est d'abord le bien-être de soi et le bien-être de soi génère le bien-être des autres c'est ça aussi qu'il faut comprendre au sein de sa famille ok il n'y aura peut-être plus la crème fraîche dans la soupe mais par contre il y aura le sourire autour de la table il n'y aura plus les crises d'angoisse les dimanches soirs qui sont déjà dès lundi matin où on commence à faire la tête à 17h parce qu'on pense à la réunion du lundi matin où ah j'étais prêt et parfait là-dessus je vais me faire tirer à vue là-dessus le vendredi soir qui termine à 22h parce qu'on ne veut pas quitter le bureau tant qu'on n'a pas terminé complètement ce qu'on devait faire dans la semaine le dimanche matin où on va se connecter parce que on ne sait jamais des fois que mon DG m'a envoyé un mail c'est tout ça en fait la famille en pâtit et à un moment donné ce changement de vie c'est d'abord d'aller chercher le ciel bleu c'est d'enlever un peu les grands arbres qui masquent le ciel et se dire waouh là il y a une belle clairière une belle éclaircie certes oui s'il pleut je suis moins protégé mais au moins je peux voir pour moi c'est ça en fait qui est important après il y a également ce qu'il faut se dire c'est que le réseau social accompagne le réseau social aide parce qu'aujourd'hui c'est important quand je parle du réseau social c'est pas notamment les réseaux digitaux voilà c'est le réseau d'amis de famille de cousins les connexions que l'on a autour et il y a la spiritualité il y a ça aussi c'est qu'à un moment donné quand on est dans le bien-être et dans l'épanouissement on peut élever quand même son cerveau autrement que d'une manière la plus cartésienne accrocher des cases comme tu disais tout à l'heure je pense que se retourner vers la nature se retourner vers son corps écouter son corps parce qu'on réglerait pas mal de problèmes également de rhumatologie si on s'écoutait si on écoutait son corps et si on était un peu plus épanoui et dans le bien-être moi si j'ai encore mal au dos c'est parce que j'ai forcé pendant quelques heures sur le jardin mais c'est pas parce que je suis resté assis à mon bureau devant mon écran voilà c'est des choses comme ça c'est d'aller retrouver je parlais du jardin le bonheur de planter une graine d'aller récolter trois mois après les légumes les fruits c'est extraordinaire ce que ça apporte parce que c'est l'évolution de la vie cet épanouissement il faut le chercher en dehors de la caste professionnelle parce que la caste professionnelle elle en ferme sauf si on est consultant où là à la limite c'est vrai que on arrive encore à trouver un épanouissement par les différents clients ou les différents contacts après c'est chacun ça c'est aussi très important c'est de pouvoir remettre en perspective que chaque personne en fait on n'est pas tous là tu parlais spiritualité c'est quelque chose auquel je me suis ouvert ces dernières années aussi dans le cheminement je pense que c'est assez intéressant de voir que dans les cheminements personnels on arrive souvent à un moment où ah oui on se rend compte notamment que les choses sont d'une certaine fluidité quand on est plus aligné etc donc c'est des choses qui interpellent j'ai perdu ce que je voulais dire je suis partie je suis partie là je me suis connectée je suis connectée ah non je ne sais plus attends non mais en fait on est tous différents oui c'est ça exactement c'est ça voilà et c'est vraiment d'avoir conscience de ça et de mettre en lumière le fait que il y a des personnes dont l'oeuvre dans cette vie ça va être par exemple d'avoir une tribu familiale la famille va être une valeur extrêmement forte pour elle il y a d'autres personnes pour qui en fait effectivement la contribution au monde à travers notamment le travail est une valeur extrêmement forte et quelque chose un driver un moteur en fait dans leur vie pour d'autres personnes ça va être j'en sais rien moi voilà plus l'art en fait la créativité enfin peu importe et en fait il n'y a aucun jugement de valeur à avoir là-dessus déjà c'est de parce qu'effectivement on nous vend la réussite sociale et et le CDI le grand groupe etc le salaire etc 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 ça c'est voilà c'est le format de la réussite qu'on nous vend mais sa propre réussite elle vient en fait nous questionner sur ok en fait qu'est-ce qui aujourd'hui m'anime et en plus d'avoir conscience que ça change au fur et à mesure de la vie évidemment les valeurs évoluent exactement les valeurs évoluent parce que elles s'enrichissent certaines d'autres ne s'appauvrissent pas mais ça menuise tout doucement tout simplement parce que soit d'autres valeurs ont pris le dessus c'est ça ils nous motivent encore plus et nous révèlent en fait c'est au travers de nos valeurs qu'on va se révéler et c'est les valeurs qui sont qu'à partir du moment où on est dans nos valeurs c'est ça et les valeurs sont au cœur de toute façon c'est ça en fait c'est vraiment de revenir plutôt que de faire des bilans de compétences plutôt que de faire des bilans de compétences si on faisait des bilans des valeurs ouais un bilan de vie en fait c'est vraiment de venir repositionner ok tu t'imagines à 25 ans faire un bilan des valeurs c'est ce que j'ai fait quelles sont vraiment voilà quelles sont vraiment tes valeurs qu'est-ce qui est important pour moi le dépassement de soi il peut être partout mais tout simple comme tu le disais c'est l'art c'est la création etc mais ça peut être aussi tout simplement la proximité avec la nature cette fusion même pour certains avec la nature je pense qu'un berger aujourd'hui qui continue son métier de berger je regardais parce qu'on parle des transhumances en ce moment un berger qui continue son métier de berger la valeur c'est pas la valeur sociale c'est pas la valeur travail c'est la valeur de la nature de son troupeau et des côtés des habitudes ancestrales des coutumes ancestrales qu'on veut défendre et qu'on veut encore faire vivre je pense que encore une fois on est toujours à faire des bilans de compétences des bilans de ceci en fin d'année il y a le fameux bilan annuel avec les prospectifs pour l'année suivante qui généralement sont assez simples parce que sont très souvent unilatérales d'essayer de au contraire regarder la personne et lui dire on perçoit chez toi cette valeur là on sent que tu es attaché à cette valeur là qu'est-ce qui dans ta mission ne serait-ce que dans ta mission pourrait te raccrocher ou te reconnecter avec cette valeur parce que c'est ça qui va apporter l'épanouissement le sens profond exactement le sens profond pourquoi pourquoi je fais les choses pourquoi je fais ça tu vois on parlait de sport par exemple le dépassement de sport moi c'est quelque chose que j'ai exploré dans le sport que pour le coup je sais que j'ai ça en moi pour autant c'est quelque chose qui s'exprime dans le sport et que je n'ai pas envie de ressentir dans le travail moi dans le travail j'ai envie de ressentir un espace et donc c'est aussi intéressant tu parlais des différentes parts de toi des différentes facettes de toi et c'est aussi ça qui est extrêmement important je pense qu'on peut partager comme message on a plein de facettes en nous et c'est aussi de décider laquelle on a envie de faire vivre dans tel espace dans tel domaine de vie et de effectivement voir la vie comme un tout avec tout un tas de choses et se dire ok le travail aujourd'hui quelle est quelle facette de moi j'ai envie de faire vivre dans ce domaine là moi effectivement tu parlais de connexion à la nature c'est des choses qui me parlent aussi énormément ben voilà je sais que c'est dans un domaine c'est dans un espace de ma vie qui est autre mais en fait ça implique quoi ça implique de se réapproprier sa vie et se réapproprier sa vie c'est de venir regarder sans jugement sans comparaison avec ah oui tu entends telle personne d'ailleurs elle a fait un podcast elle s'est reconvertie elle a changé de vie et puis tu vois elle a tout quitté pour mais en fait c'est peut-être pas ce que vous voulez ça je pense que c'est important c'est peut-être pas ce que vous voulez c'est pas bientôt la finalité changer de vie c'est changer de regard sur sa vie c'est de réapproprier sa vie et remettre du choix c'est-à-dire être en conscience finalement et peut-être de poser le fait que ah oui quand je regarde factuellement aujourd'hui ce qui me semble en fait être primordial c'est que j'ai envie d'avoir du temps avec ma famille et je me rends compte finalement en refaisant le point que mon job il me permet quand même d'avoir mes congés mes week-ends que j'ai pas à me soucier justement de cette organisation là alors qu'effectivement si là je me mettais tout de suite à lancer un projet j'aurais peut-être pas cette disponibilité d'esprit que là j'ai parce que mon travail même s'il m'épanouit pas forcément on parlait de burn-out mais il y a aussi l'ennui le manque de sens etc si on n'en est pas dans ces états-là peut-être qu'en fait je me rends compte qu'aujourd'hui ce qui est primordial pour moi dans ma vie c'est ma famille et que mon travail est un alibi pour me permettre de vivre ça et donc je remercie ça veut dire un alibi j'ai la même vie ça n'est plus un objectif exactement j'ai la même vie mais pour autant je la vis pas du tout pareil parce que je sais pourquoi je fais les choses tu prends un exemple tu parlais de facette tout à l'heure ce qui m'est revenu une phrase qu'on m'avait dite un jour on m'avait dit que chaque personne est une boule à facette lorsqu'elle s'arrête de tourner effectivement on la voit et elle ne révèle qu'une partie de ses facettes exactement et donc bon on voit qu'elle brille d'accord quand on la met à tourner elle devient à ce moment-là à éclairer partout les autres et en fin de compte à briller de mille feux c'est-à-dire que c'est ça en fait il faut être toujours à essayer d'exploiter toutes ces facettes parce que ce sont toutes ces facettes personnelles qui vont trouver à un moment donné résonance et qui vont en fonction des périodes de sa vie en fonction de l'évolution de sa vie il y a des facettes qui vont s'agrandir et d'autres se réduire et vice-versa mais il ne faut surtout pas considérer qu'il y a quelques facettes à exploiter parce qu'à un moment donné elles vont s'éteindre et on n'aura plus rien le nombre de personnes qui se retrouvent perdues profondément perdues voire en dépression au moment du passage à la retraite oui parce qu'on parle tous on parle beaucoup de burn-out alors on dit oui mais quand je serai à la retraite je pourrais faire ceci je pourrais faire cela les fameux rêves les fameux rêves de la retraite et puis on se retrouve à la retraite je le ferai oui mais je ne m'y suis pas encore mis mais je m'y mettrai et puis non en fait c'est ça qui est important c'est que lorsqu'on a exploité d'autres facettes dans sa vie que le métier le passage à la retraite c'est ni plus ni moins que quelques facettes professionnelles qui vont s'éteindre alors que d'autres qui étaient déjà allumées vont s'agrandir et voire même elles ne s'éteignent pas parce que même après elles peuvent se transformer et transmènent justement aux plus jeunes et transmettent à d'autres ou aider des gens qui ont des projets et les accompagner en fait c'est ça qui est important c'est ce côté transmission donc les facettes c'est un peu ça elles vont certaines vont briller plus ou moins suivant comment elles vont être sous le feu de la lumière le fameux spot qui vient les éclairer et pourtant les étoiles il y en a partout c'est vraiment ça elles vont diminuer ou augmenter en fonction des étapes de vie et elles peuvent être paradoxales et ça peut être paradoxal et à 55 ans la personne du moment que son travail à un moment donné n'est plus un objectif mais seulement un alibi pour pouvoir développer une autre valeur ça peut être là tiens en fait je voudrais bien justement passer du temps à créer à écrire à peindre à prendre des cours pour dessiner il faut trouver des exutoires qui permettraient qu'ils soient suffisamment captivants pour justement créer une sorte de cloison un peu étanche c'est ça aussi on peut dire que c'est un alibi mais quand on est en surmenage il faut savoir faire la part des choses prendre le temps justement de dire je trouve une activité exutoire qui me permet de pouvoir supporter aussi cet alibi et de le réadapter quand même si on en arrive à du surmenage il y a vraiment important de quand on arrive déjà à le cerner c'est-à-dire à lui mettre un début et une fin il est beaucoup plus facile après de le réadapter encore exactement aujourd'hui beaucoup 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 de personnes le travail déborde de tous les côtés on voit les réactions aujourd'hui du télétravail des gens qui sont beaucoup mieux au travail parce que au moins deux jours ou trois jours par semaine ils font plus deux ans de transport en commun rien que ça déjà c'est polluant parce que c'est autant d'énergie et de fatigue qui n'est pas productive dans le travail et qui l'est encore moins dans la vie familiale donc en fait je ne pense pas que pour beaucoup il y ait beaucoup de personnes pour la valeur et de passer du temps dans les transports donc je pense que voilà tout ça on le voit aujourd'hui on le mesure et on voit des personnes qui même n'ont plus envie de revenir au bureau parce qu'ils se disent après tout le travail est un alibi j'ai la même productivité que lorsque j'étais au travail pourquoi j'irais pourquoi j'irais m'aliéner à me taper les transports etc. pour chaque jour faire mes heures de travail je pense que c'est une vraie réflexion qui doit se faire de la part des gens qui travaillent mais également de la part des gens qui les managent ou qui les encadrent c'est de se dire c'est vrai qu'on a toujours mis des objectifs de travail de productivité de présence mais en fait qu'est-ce qui motive réellement cette personne et à ce moment-là d'adapter aussi parce que le management c'est d'adapter à chaque individu si on veut qu'il soit efficace sinon c'est plus du management c'est de encadrement et pour juste rebondir par rapport aux facettes je disais que c'était paradoxal je pense que dans les profils je pense qui se retrouveront dans ce qu'on partage on peut avoir tendance à avoir beaucoup de jugement et aussi on a tellement eu ce schéma de définir ce qu'est sa vie de penser sa vie d'avoir une réflexion et de se dire voilà ce qui est bien voilà ce qui n'est pas bien voilà ce qui est juste voilà ce qui n'est pas juste voilà ce qui est sécure voilà ce qui n'est pas d'avoir cette réflexion j'allais dire assez tranchée parfois binaire mais qui manque presque de nuances et d'ouverture mais c'est juste une mécanique de penser ça se transforme grâce d'ailleurs à des conversations à tout ça et en fait on peut avoir tendance à juger des parts de nous pensant qu'elles ne sont pas compatibles avec d'autres parts de nous moi j'ai eu ce moment de me dire mais en fait je ne comprends pas j'ai besoin d'être en loin en fait j'aime les gens et en même temps je les déteste et ça ça a été je caricature la phrase c'était pas tout à fait ça mais en fait j'avais autant besoin de lien que de solitude autant besoin de structure je peux être très carré des gens c'est quelque chose qu'on m'a déjà fait remarquer où effectivement les choses peuvent être très claires et très voilà très rangées et très cadrées et pour autant j'ai aussi et moi je ressens plus ça un énorme besoin de bordel de créativité de flexibilité d'ouverture de faire péter ces carcans et donc en fait c'est un moment quand on va explorer ça c'est extrêmement important de en tout cas enfin c'est vraiment si moi il y avait un message ce serait ça c'est de se dire accueillir toutes ces facettes de nous elles peuvent toutes exister et en fait si justement je crois que je suis une personne sociable qui est dans le lien et pour qui c'est important je vais mettre toute la valeur là-dessus sauf qu'il y a une autre part de moi qui n'est pas nourrie là et en fait que je ne respecte pas parce que je la juge comme étant bah justement du coup tu es et avec tout ce que je peux me raconter là-dessus bah oui finalement tu es dans ta grotte tu fais ton ermite il y a des moments où tu n'as pas envie de parler etc mais non mais en fait j'ai plein de facettes et c'est justement cette richesse qui permet au moment où je vais être en lien d'y mettre de la conscience et du choix au moment où je vais être en solo d'y mettre de la conscience et de trouver ce plaisir là qui va me redonner envie d'être en lien etc et voilà on est je pense ce qu'on a aussi beaucoup partagé aujourd'hui c'est aussi cette notion de mouvement mine de rien dans nos vies de complexité dans le on est plusieurs personnes sans être ouais c'est ça schizophrène mais c'est pas on est plusieurs personnes à la fois et la relation avec l'autre passe aussi par ça la relation qu'on peut développer dans le travail va pas être sur les mêmes automatiquement sur les mêmes bases que la relation sociale amicale que la relation familiale et pourtant on va y trouver quand même des valeurs communes à ces relations on va il y a des on le sait dans les collaborateurs ou dans les collègues il y a des personnes qu'on apprécie plus ou moins parce qu'il y a une question d'affinité et les affinités peuvent être différentes il y a des personnes avec qui on peut avoir beaucoup d'affinités de sympathie mais en revanche si on a besoin de partager un projet on va peut-être s'orienter vers des personnes avec qui on est un petit peu moins en affinité mais dont on reconnaît la valeur travail les compétences les savoir-faire donc en fait c'est ça on a tous comme tu dis les différentes facettes les différentes personnalités c'est pas vraiment le terme c'est différents aspects de la personnalité et c'est ce qui forme la personnalité de quelqu'un oui la richesse c'est pour ça qu'il vit qu'avec des œillères se ferme à beaucoup de choses et empêche justement le contact avec les autres j'aime le contact avec les autres on a tous dans notre entourage des personnes avec qui il est toujours compliqué de discuter parce que on trouve pas véritablement d'accroche ou du moins la paroi paraît très lisse et on a du mal à approfondir une discussion ou à construire une idée et je pense que il faut accepter ces différentes facettes il faut les connaître les reconnaître c'est à dire les reconnaître c'est à savoir à quel moment elles se mettent en place également parce que dans son choix de certaines décisions à un moment donné on a tous des décisions parfois irrationnelles coup de cœur etc puis d'autres qui sont très réfléchies très construites voilà et puis au moment où on a fini de la construire ça y est c'est terminé c'est cette maison là que j'achète parce que ça remplit les critères puis au moment de prendre le stylo pour signer dire est-ce que je ne fais pas une bêtise est-ce que j'en parle parce que rappelle-toi à l'autre qu'on a vu quand même je crois que ça nous plaisait bien quand même c'est ça qui est amusant mais c'est déroutant mais à côté de ça c'est riche c'est l'expérience humaine c'est riche c'est l'expérience humaine et l'acceptation de soi c'est d'accepter que l'on soit comme ça avec ces différentes facettes c'est d'accepter il y a des moments comme tu disais des moments où ce n'est pas de la solitude mais on a besoin de se retrouver soi-même et puis d'autres moments où on a envie au contraire d'offrir aux autres ce que l'on peut apporter et de s'enrichir des autres c'est d'accueillir effectivement tout ça songement et ne pas croire aux histoires qu'on se raconte justement quand on commence à se définir et que ça devient limitant en disant moi je suis et là je pense à pas mal de personnes j'ai eu plusieurs échanges j'allais dire cette dernière année de personnes qui se considéraient bah ouais je suis quelqu'un d'apathique je suis quelqu'un de mou etc etc et en fait qui ont fini par croire des choses qu'on pouvait leur dire dans un environnement particulier et à croire que du coup c'était leur nature alors qu'en fait je te change d'environnement tu n'es plus la même personne donc voilà on est beaucoup plus riche beaucoup plus beaucoup plus en mouvement que ce que l'on croit pour terminer Pascal ce que j'aimerais te poser comme question parce que je crois qu'on pourrait parler des heures de toute façon on n'aura pas fini de déchirer non non on se retrouvera on fera des épisodes pour la suite j'aimerais te demander je vais te prendre trois personnes un jeune de 15 ans une personne qui débute dans l'activité active autour de 25 ans et une personne de 53 ans allez on va partir sur ces trois profils donc 15 25 et 53 il y a du 5 là-dedans si tu avais un mot à leur dire à chacune je te laisse choisir par la personne à qui tu souhaites un mot un mot ou une phrase un conseil je vais commencer par celui de 15 ans je lui dirai juste une chose crois en toi crois en ce que tu es et ne renonce jamais à faire ce que tu as envie et ce que tu aimes faire voilà ça pour moi c'est la base parce que c'est ce qui va lui permettre de 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 toujours aller rechercher justement ce qui lui convient à lui si il n'est pas au lieu la personne la personne de 25 ans si on le prend dans la chronologie la personne de 25 ans j'aurais tendance à lui dire on t'a appris beaucoup de choses on t'a enseigné on t'a fait apprendre beaucoup de choses dis-toi que tu ne sais rien et qu'à partir de maintenant tu as la maturité en revanche pour découvrir pour apprendre et pour faire tes choix à ceux qu'on t'a donné qu'on t'a demandé de faire voilà mais déjà prendre conscience qu'à 25 ans alors on a tu n'es pas de cette génération mais moi je suis de la chanson de Gabin qui disait je sais je sais puis à la fin de sa vie qui dit je sais que je ne saurais jamais c'est un peu ça c'est à dire qu'à 25 ans on est pétri de certitude c'est normal parce qu'on nous a appris à nous construire comme cela voilà mais non en fait on ne sait rien on ne fait que découvrir et ce qui est intéressant c'est d'aller découvrir avec les autres pas tout seulement à celui de 53 je dirais je dirais c'est maintenant il n'est jamais trop tard pour s'épanouir vraiment il n'est jamais trop tard pour prendre du plaisir dans la vie pour faire ses choix de vie pour changer de vie il n'est jamais trop tard pour évaluer ce qui vraiment fait vibrer le cœur la tête l'esprit il n'est jamais trop tard pour se dire que la vie est belle et qu'il suffit de l'embrasser parce que malheureusement trop de quinquas aujourd'hui se disent de toute façon c'est trop tard et si j'avais 20 ans de moins voilà ce que je ferais c'est jamais trop tard c'est jamais jamais trop tard voilà en gros ce que j'espère surtout c'est que cet échange ouvrira à certains peut-être une réflexion une pensée tu sais que je suis disponible pour échanger s'il y a des personnes qui suite à l'écoute de ce podcast ont envie justement d'engager la conversation je suis toujours aussi motivé pour dire l'intérêt de la visio s'il y a 3-4 personnes qui ont envie d'échanger pendant une heure sur des expériences sur du vécu sur pourquoi pas c'est l'intérêt de la visio on peut le faire quand on est aux 4 coins de France ça coûte rien c'est facile et pour des personnes qui sont un peu dans le doute ou des personnes qui au contraire ont expérience à faire partager aussi à d'autres à t'accompagner dans cette démarche en tout cas Rosane c'est un plaisir merci beaucoup parce que ça fait effectivement partie de de là donc là du coup on va parler du backstage mais on enregistre on est au mois de juin et je suis en pleine session d'enregistrement et je nourris aussi des échanges pour laisser mûrir ma ma vision et la vision elle est il y a vraiment une idée d'ensemble parce que quand on est seul dans sa dans sa vie dans ses blocages dans ses paradigmes dans ses systèmes de pensée moi j'ai confiance totalement dans le fait que les personnes qui devront raisonner avec cet échange a peut-être une phrase un mot je suis toujours surprise par ce que les gens retiennent c'est souvent pas ce que moi j'ai retenu de l'échange mais c'est exactement ce qui est juste pour elles donc moi j'ai vraiment confiance en cette magie là et j'ai vraiment envie de créer ces espaces là donc on en reparlera mais j'ai vraiment envie de pouvoir donner ces espaces où on vient échanger voilà pouvoir partager d'humain à humain et l'idée c'est pas de tous être d'accord puisqu'on sait qu'on ne sait rien c'est plutôt de s'enrichir de ces visions de ces visions qui sont pas juste pensées qui sont aussi j'allais dire incarnées je pense que c'est ça avec à la fois peut-être de l'expérience mais peut-être aussi j'ai pas encore prévu d'interview de jeunes de 15 ans mais peut-être qu'il y a des personnes aussi qui ont des visions incroyables alors qu'elles démarrent dans la vie et de se nourrir les uns des autres et pour que chacun puisse se faire sa propre se construire sa propre vision et puis l'avantage à 15 ans c'est qu'on a le droit d'avoir une vision mais aussi des illusions bon et bien écoute merci beaucoup Pascal c'est moi c'est moi Rosanne je te souhaite une très belle fin de journée merci toi également et puis du coup à très vite à tout bientôt